Oui, je propose qu'on commence. Ok. Donc, à moi la main, Sylvie. À toi la main, Sylvain. Alors, vous allez voir, ce n'est pas toujours simple. On a différents Sylvains à l'animation, une co-animation qui va se faire à plusieurs voix et je vais vous présenter nos différents intervenants. De mon côté, je suis Sylvain Cresson, de la délégation régionale AGFIP des Hauts-de-France et je serai accompagné de Thibault Marion, également de la délégation régionale des Hauts-de-France, ainsi que de Sylvie Linière, donc d'AGS, et de Sylvain Payette, d'Agile, qui sont nos appuis pour la co-animation de ce webinaire, de cet atelier de cet après-midi. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cet atelier Numérique et Handicap. Quelles opportunités dans mon entreprise ? Alors, pourquoi ce sujet autour du numérique ? C'est un sujet qui est au cœur de nos priorités régionales dans les Hauts-de-France et qui donne lieu à une expérimentation, talent digital, que nous vous présenterons dans l'atelier. C'est également un sujet que nous avions traité le 3 décembre 2020 au niveau de notre réseau régional des référents et qui avait suscité un intérêt important lors de cette présentation. En fait, aujourd'hui, nous aborderons deux thématiques distinctes. D'abord, nous aborderons succinctement l'accessibilité numérique avant d'aborder de manière plus approfondie les métiers du numérique comme opportunités de recrutement et de maintien dans l'emploi dans les entreprises. Voilà. Sylvain, je te laisse la main. Pardon, on va vous proposer. C'est Sylvie, pardon, qui veut enchaîner normalement. En fait, ce qu'on s'est dit, c'était que c'était la force du RRH, c'est la présence nationale. Et on aurait bien aimé savoir un petit peu d'où vous venez. Donc, sur votre smartphone via l'application Booklap auquel vous êtes connecté, ce qu'on vous propose, c'est une jolie carte de France avec plein de couleurs, c'est de pouvoir cliquer sur le nom de la région où vous êtes situé pour qu'on sache un peu d'où vous venez. Et donc, en partage d'écran, vous voyez les différents figurines qui arrivent et qui nous montrent un petit peu. Pour l'instant, la région la plus représentée est l'Île-de-France. La Normandie, pour l'instant, n'est pas représentée. Aïe, on n'a personne. On n'a personne. On a quelqu'un qui nous a rejoint de Guadeloupe. On est heureux. Il doit y avoir un peu de décalage horaire, mais en tout cas, on est très heureux de vous accueillir également. On voit des personnes qui sont positionnées sur la pointe ouest en Bretagne, donc plutôt du côté du Finistère. Voilà, dans le Grand S, une personne également. On a aussi l'appareil Auvergne-Rhône-Alpes qui remonte. Sylvain, on a eu plusieurs personnes qui arrivent. Je clique sur la Bourgogne-Franche-Côté et je sais qu'au moins… Après peut-être un petit peu de temps, on vous renvoie pour à tous le lien vers le boucle-là pour ceux qui n'arrivent pas à s'y connecter. Et Sylvain, pour ton info, il y a six heures de décalage avec la Guadeloupe, je pense, puisque nous avons eu l'information. Merci. Est-ce qu'il est plus tôt ? Il est plus tôt le matin. Le matin, d'accord, ok, très bien. Vous êtes déjà 48 à avoir voté sur 68. Pour une personne qui a l'appli mais pas la carte, vous pouvez rafraîchir effectivement votre page, votre navigateur pour pouvoir voir la carte apparaître. Voilà. Et pour les derniers qui viennent… Pardon. Venez-y. Et pour les derniers qui viennent d'arriver, on a encore des personnes qui sont en train de rentrer. N'hésitez pas à venir vous connecter du coup sur le lien qu'on vous met dans le chat ou de pouvoir revenir sur le QR code. Je vous remets deux secondes avant de repartir sur la carte de France. Alors, pour Clotilde, en Ile-de-France, à 3 km de la Normandie, oui, ça compte. On vous prendra pour la Normandie. Voilà. Pour que ce ne soit pas une région complètement désertée. On voit également qu'il y a pas mal de personnes de monde qui sont dans les Hauts-de-France. C'est chouette. Bon, bien, impeccable. C'est très bon, ça a fonctionné. Merci, Françoise, de votre retour. Pour Anne-Sophie, je ne sais pas si vous avez pu vous connecter. Sylvain, est-ce que tu peux remettre éventuellement une fois le QR code, une dernière fois ? Une toute dernière fois, parce qu'on a encore des gens qui sont en train d'arriver. Oui, qui sont en train d'arriver, effectivement. En fait, il faut tout connecter dans un QR code. Ah. Donc, on est 75. C'est bon, je suis. Voilà. Pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, si vous pouviez scanner le QR code avec votre téléphone, voilà, pour pouvoir nous rejoindre et répondre à notre petit sondage, de savoir d'où vous venez, effectivement. Aucun problème pour le retard, madame Bélo. Ça arrive. Voilà. Donc, en fait, une carte qui commence à se remplir. Vous êtes 58 à avoir répondu. Oui. Génial. Alors, c'est intéressant. En fait, pour nous, c'était important. Alors, parce qu'effectivement, comme le disait Sylvain, nous, on est basés en Hauts-de-France. On va vous partager l'expérimentation. Mais évidemment, on l'a travaillé pour que ce soit des éléments qui soient accessibles. Ah, on a une personne en Normandie accessible justement à l'échelle nationale. Parce que je vois dans les commentaires plusieurs personnes qui disent « Je suis basée à un endroit, mais mon impact en tant que peut-être référent handicap dans ma structure est national. » L'atelier s'adresse avec un impact national et des clés d'entrée. Mais on vous présente, à un moment donné, un retour d'expérience sur la région Hauts-de-France. Et c'est aussi l'intérêt du réseau de la GEPHIP. C'est cette présence au national et ce partage d'expériences qu'on va pouvoir faire pendant l'atelier sur la thématique qui nous réunit aujourd'hui. Voilà, on a une belle représentativité. Finalement, on a les Normands qui sont arrivés. Sylvain, pas d'inquiétude, on n'a personne de Corse. Effectivement. La Corse et quelques départements d'outre-mer qui sont moins représentés, mais on a au moins une personne en Guadeloupe. Je sais bien, encore une fois. On va pouvoir avancer dans cet atelier. Donc, sur le programme, Sylvain vous l'a présenté, juste pour le remettre en tête pour ceux qui sont arrivés entre deux. On va avoir une première partie. Alors, le thème de l'atelier, c'est accessibilité numérique et accessibilité au métier du numérique. D'accord ? Donc, en fait, on a une première partie sur l'accessibilité numérique, les points clés à retenir. On va démarrer par ça. Ça va être effectivement une présentation qui va être relativement succinct. C'est une première partie introductive. Ça fait partie d'un atelier qu'on a animé en Haute-France au mois de décembre qui a suscité beaucoup de questions, beaucoup d'intérêts. Donc, on vous donnera à l'issue de cet atelier aussi des éléments documentaires pour aller plus loin ou des liens pour approfondir s'il vous reste des questions. D'accord ? Ensuite, on va avoir un partage ensemble autour justement des métiers du numérique. vous partagez quelques éléments clés et aussi échanger avec vous en quoi ça peut être une opportunité de recrutement de personnes en situation de handicap et de maintien dans l'emploi. On zoomera sur cette partie opportunité de recrutement de personnes en situation de handicap en vous partageant une expérimentation qui a été mise en place sur les Hauts-de-France, en vous partageant aussi la façon dont elle s'est mise en place, cette expérimentation, les facteurs clés de réussite et un petit peu un retour d'expérience. L'idée étant effectivement après qu'on puisse partager ces constats-là et voir comment on pourrait vous épauler dans votre réflexion de référent handicap pour potentiellement aussi décliner des plans d'action dans vos structures respectives. Et on aura une dernière partie d'atelier, là où on va plutôt travailler en sous-groupe pour travailler sur la perspective de comment l'accès sur des métiers du numérique pourrait être une solution ou en tout cas, voilà, une solution pour des principes de reconversion que ce soit en interne ou que ce soit en externe de vos organisations. Et on travaillera là plutôt sous forme de cas pratiques d'échange et là en sous-groupe. D'accord ? Parce que c'est vrai qu'on est nombreux, donc on a aussi tâché d'avoir un petit moment en plus petit groupe pour qu'on puisse échanger hors-chat, mais voilà, en discussion libre. J'espère que le programme vous va et on va démarrer tout de suite puisque, première séquence, l'accessibilité numérique. Et on va avoir besoin en fait de vous et de Wooklap puisque nous allons fonctionner avec un principe de questions-réponses. Et je vais laisser Sylvain Paillette cette fois-ci continuer. Merci Sylvie. On voulait en préambule du coup aborder avec vous quelques notions clés autour de l'accessibilité numérique. On n'est pas tous des experts sur la thématique et donc ça va permettre de reposer quelques éléments clés, en tout cas quelques points de repère qui vont nous permettre de bien parler de la même chose et d'être certains de parler de la même chose. Donc on va utiliser l'application Wooklap. Vous avez une première question qui vous est soumise qui est l'accessibilité numérique consiste à, et ce qu'on vous invite, c'est à pouvoir voter sur votre téléphone. Normalement, vous avez à l'écran de votre téléphone ou sur votre ordinateur les différentes propositions. Donc faciliter la perception visuelle et auditive du contenu par l'utilisateur, fournir à l'utilisateur des éléments d'orientation pour naviguer, aider l'utilisateur à corriger les erreurs de saisie ou optimiser la compatibilité avec les utilisations actuelles et futures. Alors, il y a peut-être plusieurs réponses. On a une personne qui nous donne sa réponse, la 1. On vous invite à voter. Donc on a 24 personnes sur 82 qui ont voté. Alors, je vous donne un indice. Il peut y avoir peut-être plusieurs réponses. Donc Céline Bretin, vous pouvez mettre une deuxième réponse si vous voulez dans le chat, il n'y a pas de problème. Et pour les personnes qui ne seraient pas connectées à Wuklam, vous pouvez répondre dans le chat. On a un peu plus de la moitié qui ont voté. On va encore attendre peut-être quelques secondes. Le temps que les votes arrivent. Surtout qu'il y en a qui votent de la Guadeloupe. Il y en a qui représentent la région et la Corse. On a vu ça, effectivement. Finalement, tout le monde est représenté. Ils se couchent très tard. Céline, vote pour la 2 aussi. Ok. D'accord. Est-ce que tout le monde a fini de voter ? Oui. On peut avoir les petits smileys. C'est bon pour tout le monde ? Ok. Alors, les bonnes réponses étaient en fait toutes les bonnes réponses dans les éléments de débrief. L'activité numérique, ça consiste bien à rendre les services accessibles, les services de communication, pardon, au public en ligne accessibles aux personnes handicapées. C'est-à-dire à la fois perceptibles. Donc, par exemple, utiliser la facilitation de la perception visuelle et auditive du contenu par l'utilisateur ou proposer des équivalents textuels à tout contenu non textuel. Donc, c'est par exemple l'audiode description ou créer un contenu qui puisse être présenté de différentes manières sans perte d'informations ni de structure. Le deuxième mot-clé, c'est utilisable. Donc, utilisable, c'est fournir à l'utilisateur des éléments d'orientation pour naviguer, trouver le contenu, rendre toutes les fonctionnalités accessibles au clavier. Donc, souvent, on a perdu un peu la notion de raccourci clavier, mais aujourd'hui, la notion d'accessibilité utilise pleinement cet outil de raccourci clavier, notamment. Ne pas concevoir de contenu susceptible de provoquer des crises d'épilepsie. Donc, là, c'est sur la fonction d'utilisable. Compréhensible, donc par exemple, faire en sorte que les pages fonctionnent de manière prévisible et aider l'utilisateur à corriger les erreurs de saisie. Compréhensible, ça va être aussi le fait de mettre des bornes et en tout cas de pouvoir donner des repères sur une page avec des encres pour pouvoir permettre à des personnes, par exemple, avec une défiance visuelle, de pouvoir utiliser et se repérer dans le document. Et puis, robuste, c'est optimiser la compatibilité avec les utilisateurs, les utilisations actuelles et futures, y compris avec des technologies d'assistance. Donc, dès qu'on a des logiciels un peu spécifiques, que ça puisse du coup se décliner selon ces logiciels. Alors, on peut remontrer rapidement le QR code avant la deuxième question. Alors, attendez, hop, on va revenir juste pour ceux qui n'ont pas pu se connecter avec le QR code. On vous laisse 10 secondes. Et puis ensuite, on réenchaîne sur la prochaine question. Voilà, donc tu peux le remettre une seconde, Sylvain, le QR code ? Voilà. Pour ceux qui nous ont rejoints, effectivement, vous pouvez vous scanner le QR code avec votre téléphone pour accéder directement à l'interface Google App qui vous permettra de voter avec votre téléphone sur les questions qu'on va vous poser. Voilà. Alors, du coup, j'enchaîne sur la deuxième question, le temps de laisser aux personnes, le temps de voter. En quelle année, selon vous, a été votée la loi sur la République numérique ? On vous propose la date 2005, la date de 2008 et la date de 2016. Tu as très vite voté la loi sur la section 8. En quelle année a été… Donc, Sylvie vous a remis, si vous avez besoin, le lien pour vous connecter depuis votre smartphone ou depuis votre ordinateur avec une autre fenêtre de navigation. Donc, on a Fanny qui nous dit 2016. Donc, 2016 tient la barre. Il semblerait que ce soit, en tout cas, une loi assez récente selon les réponses qu'on a. On a aussi Marion qui vote pour 2016 dans le chat, Sylvan. Oui. Alors, du coup, on va donner le résultat pour ne pas perdre trop de temps. Mais du coup, c'était bien 2016 la réponse. En 2005, le principe de l'accessibilité à tous, notamment du numérique, est posé à travers la loi de 2005 que tout le monde connaît. Mais c'est bien en 2016 que la loi sur la République numérique est votée avec notamment l'article 106 sur l'accessibilité obligatoire pour les personnes handicapées de tout l'écosystème digital avec différentes obligations pour les entreprises, notamment la déclaration de mise en conformité pour les entreprises de plus de 250 millions de chiffres d'affaires, le schéma pluriannuel d'accessibilité en trois étapes. On va y revenir juste après. Et puis, la nomination d'un référent d'accessibilité numérique. On va également voir quel peut être son rôle dans une prochaine question. Et puis, en octobre 2019, on a eu la parution de la quatrième version du guide RG2A en lien avec le WCAG. Et donc, c'est un sujet qui devient très transversal au sein de l'entreprise. Et vous aurez les supports pour Gwenaille. Il n'y a pas de souci dans le compte rendu. On va passer à la prochaine question justement sur le schéma pluriannuel d'accessibilité. Selon vous, il peut s'étaler sur combien d'années au maximum ? Est-ce que c'est deux ans ? Est-ce que c'est trois ans ? Ou est-ce que c'est cinq ans ? Vous pouvez, si vous n'avez pas accès à la question, il vous faut rafraîchir votre page sur votre téléphone. Ça vous permettra d'avoir accès à la question si elle ne s'habitue pas directement. Il y a Marion qui avait une question. On vous laisse peut-être allumer votre micro si vous voulez la poser à l'oral ou non. C'est une erreur pour Marion. Pas de souci. Alors du coup, plutôt trois ans. En effet, c'est trois ans. La durée maximale, ça peut être un peu moins, mais en tout cas, c'est trois ans. Avec un contenu de ce schéma qui est assez important et qui est associé avec un plan d'action, pour le coup, lui, annuel, et qui va devoir déterminer l'ensemble des actions prévues sur le domaine de l'accessibilité. Il va prendre en compte un certain nombre d'éléments très précis, comme la prise en compte dans la stratégie numérique de l'entreprise, la position fonctionnelle du référent, les ressources humaines et financières affectées à l'accessibilité numérique. On va aussi également avoir la prise en compte des compétences et des connaissances requises sur les fiches de poste en cas des processus de recrutement. Et puis, un autre exemple, on va également avoir l'intégration de l'accessibilité numérique dans les clauses contractuelles dans le cas des appels d'offres et des devis et sur les critères de notation et de sélection des prestataires et des procédures de recettes. Donc, ça veut dire que, en fait, l'accessibilité numérique, c'est vraiment très transversal et ça va apparaître dans tous vos thèmes, en tout cas de votre plan d'action, votre politique handicap. Et puis, on a aussi une obligation dans le cadre de ce schéma pluriannuel d'accessibilité d'avoir des mentions obligatoires sur votre site entre accessibilité totale conforme, accessibilité partiellement conforme et accessibilité non conforme. Et donc, cette mention doit être cliquable et conduire vers une page où on va donner beaucoup plus de détails sur cette notation accessibilité totale ou partiellement conforme. On a Lorraine qui souhaite poser une question. Oui, bonjour. J'ai une question sur le référent numérique. Donc, il y a une obligation de prévoir dans l'entreprise de nommer un référent numérique dans le cadre de la loi de 2016 ? Oui. On va voir juste après son profil, mais il y a bien une obligation, vous anticipez une des questions qu'on va avoir, mais en tout cas, il y a bien une obligation de nommer quelqu'un par rapport à ce schéma pluriannuel et cette notion d'accessibilité numérique. En fait, vous avez tout le détail de ce RG2A sur le site numérique France. On vous remettra les liens pour pouvoir retrouver toutes les informations clés que vous pourriez avoir. Alors, je ne vais pas trop descendre parce que sinon, vous allez trouver des réponses aux questions que je vais vous poser après. D'accord. Mais en tout cas, vous allez pouvoir avoir toutes les informations clés. C'est assez… C'est très intuitif et c'est fait aussi pour les non-experts comme vous et moi, par exemple, qui ne sont pas informaticiens et vous allez pouvoir retrouver plein d'informations clés pour mettre en place et pour pouvoir vous entourer au sein de votre entreprise pour avancer sur ce chantier de l'accessibilité numérique. D'accord. Je vous remercie. Avant que tu n'enchaînes, il y a deux questions. Est-ce que ce schéma pluriannuel d'accessibilité est valable pour toutes les entreprises ou simplement pour celles qui dépensent un chiffre d'affaires de 250 millions ? 250 millions ? Et deuxième question. Plusieurs questions. Est-ce que tu as la réponse à la première déjà ? Sur celle-ci, n'importe quelle entreprise peut le faire. On va avoir dans la question suivante une des réponses justement à cette question parce qu'en fait, on va avoir un élément qui va être structurant, c'est la déclaration de mise en conformité qui va venir conditionner le fait de devoir obligatoirement mettre en place un schéma d'accessibilité numérique. Donc, sur le principe, il n'y a pas une obligation légale pour, on va le voir sur toutes les entreprises, mais on vous laisse du coup nous répondre sur le fait que quand est-ce que doit être faite la déclaration de mise en conformité puis dans le débrief de cette question ? Je répondrai en même temps à cette interrogation-là. Et après, tu as deux autres questions pendant que tout le monde se positionne qui sont que se passe-t-il si les obligations ne sont pas respectées ? Et puis, Carole qui se demande qui fixe cette accessibilité ? C'est-à-dire, quels sont, je suppose, derrière cette question, Carole ? Et n'hésitez pas à me corriger si je ne comprends pas. Est-ce qu'il y a un référentiel qui précise très concrètement ce que ça veut dire et ce que c'est l'accessibilité numérique et le minimum quelque part ou le maximum, en tout cas, ce qu'il faut mettre en place quand on est une entreprise ? Et surtout, qui fixe accessibilité totale, accessibilité parfaite ou pas accessible ? Ok, merci. Alors, il y a des structures qui vous permettent d'auditer votre accessibilité et vous avez aussi 106 critères qui sont détaillés sur le site dans le cadre du référentiel de RG2A qui va vous permettre de vous noter et de vous évaluer par rapport à cette accessibilité et puis, on va vous donner à la fin de cette séquence en tout cas, des exemples de structures qui peuvent vous accompagner que nous, on a eu l'occasion de rencontrer dans les Hauts-de-France et qui peuvent vous permettre du coup, de pouvoir vous aider à à la fois diagnostiquer mais surtout à pouvoir faire des préconisations d'amélioration pour pouvoir avancer sur le sujet parce qu'au-delà de la note, si vous n'êtes pas au rendez-vous, c'est aussi de pouvoir être accompagné pour atteindre cette accessibilité totale qui est demandée dans le cadre de la loi. Pour le moment, il n'y a pas de pénalité pour l'instant à infliger A mais en tout cas, il y a une obligation de tendre vers cette accessibilité numérique. Donc, le 1er avril 2021, alors c'était presque un poisson mais ce n'est pas cette date-là, c'est le 1er octobre 2020 donc on a très peu de… alors, je vais remettre la bonne réponse, on n'a que 13% des personnes qui ont répondu juste à cette question donc cette déclaration de conformité, elle est obligatoire, on va le voir dans les éléments de débrief, pour les personnes morales ou de droit public, toutes les personnes morales, de droit privé, délégataires, des missions de service public et puis les entreprises à compter d'un seuil de chiffre d'affaires de plus de 250 millions d'euros. Voilà, donc toutes les entreprises ne sont pas concernées a priori mais en tout cas, c'est important de pouvoir le prévoir rapidement parce que ça vous permet aussi en fonction de votre activité quand vous avez une visibilité à l'externe dans le cadre de vos activités notamment commerciales, de pouvoir aussi toucher ces publics qui ont des besoins spécifiques et d'être sur ce point-là en tout cas irréprochable et d'être en accessibilité pour le plus grand nombre des personnes dans ces situations de handicap. Et puis elle est valide à partir de la date de publication et ça permet aussi de cette déclaration de mise en conformité permet aussi d'avoir un état de conformité et puis un signalement des contenus qui sont non accessibles puisque dans le cadre de cette déclaration dans le formalisme de cette déclaration de conformité qui est assez simple mais en tout cas assez rigide vous avez ces éléments-là vous avez aussi des dispositifs d'assistance et de contact qui doivent être mentionnés et puis la mention de la faculté de la personne qui peut aussi contacter le défenseur saisir le défenseur des droits en cas de litige donc aujourd'hui il n'y a pas de pénalité mais il y a la possibilité de pouvoir saisir le défenseur des droits pour une inégalité de l'accès à l'information. Je vois qu'il y a plusieurs questions. Voilà, il y a plusieurs questions notamment une première qui est revenue deux fois savoir si ces obligations s'appliquaient aussi pour les établissements du service enfin du public. Le secteur public, oui. Alors ça s'applique également pour le secteur public là je ne l'ai pas mis je n'ai pas mis tous les je n'y sont notamment concernés parce qu'on a une majorité d'employeurs privés mais voilà pour ne pas lourdir de la diapo mais les acteurs du public sont également concernés. Et on a une autre question qui est revenue deux fois qui s'intéresse alors si on n'a pas l'information on la notera et on reviendra et on le remettra dans le compte rendu mais savoir si cette obligation s'étudie au niveau d'un groupe ou s'il s'étudie au niveau de l'entreprise ou s'il s'étudie au niveau d'un établissement. Voilà est-ce que ça tu Alors on va considérer que par exemple si je prends un groupe qui a plusieurs entreprises avec plusieurs sites internet différents ça va être à l'échelle de chaque site internet puisqu'on a une publication qui va se faire dans ce cadre qui va être différente donc c'est plutôt à l'échelle de la visibilité donc ça peut être à l'échelle de l'établissement ou de l'entreprise en fonction de son organisation ou du groupe selon sa visibilité externe. Alors on a Simon qui a complété effectivement qui nous précise monsieur Bonaventure que les personnes morales de droit public ce sont apparemment les services de l'État plus les organismes qui y sont rattachés et les collectivités également territoriales et organismes rattachés donc voilà ça complète ce que tu disais Sylvain et on a une dernière question sur la publication de cette déclaration de mise en conformité on l'a vu juste avant sur la publication de ce schéma pluriannuel qui était en ligne avec l'évaluation conforme moyennement conforme etc. et là c'est de se dire est-ce que c'est uniquement une publication qui est attendue sur le site internet ou est-ce qu'il y a une publication ou une déclaration à faire auprès d'une autre autorité spécifique ? Alors pour moi elle est à faire notamment sur le site internet sur cette publication et avec le formalisme que vous avez retrouvé je vous ai montré tout à l'heure sur le site RG2A et donc là vous avez l'ensemble des éléments et des documents ressources qu'on vous mettra évidemment pour votre lecture complète mais voilà tout est détaillé sur ce guide qui a été remis à jour le 18 février 2021 donc il y a très peu de temps en tout cas et à chaque fois qu'on a une remise à jour de ce guide RG2A on doit republier une déclaration de mise en conformité comme c'est précisé sur la diapo pour être sûr de toujours être en conformité avec la nouvelle réglementation on a une dernière petite question plus courte c'est le référent accessibilité numérique doit-il être forcément un informaticien selon vous alors qu'en ce temps-là j'ai vu qu'il y avait une question de Clotilde sur les je vais attendre un peu pour te la poser puisque je pense qu'elle va permettre aussi une transition avec la suite mais sauf si tu veux y répondre maintenant mais je trouve qu'on l'a bien noté Clotilde on y reviendra juste après cette dernière alors plutôt non si on est sur le et bien en fait de par les rôles et le positionnement que va avoir la personne il faut qu'elle soit plutôt informaticien en tout cas ça va être vraiment facilitant pour lui ou elle cette personne ressource puisque c'est elle qui va devoir préciser il doit animer le schéma pluriannuel donc il doit être notamment en capacité d'intervenir directement et de réaliser des actions de sensibilisation et d'accompagnement sur les enjeux de l'accessibilité numérique on vous a mis un exemple qui est celui du référent accessibilité du schéma pluriannuel du service d'information du gouvernement et donc là c'est un extrait de ce qu'on peut retrouver sur le site internet du gouvernement où en fait l'élaboration le suivi et la mise en oeuvre de ce schéma pluriannuel est passé sous la responsabilité du référent accessibilité et donc sa mission est de promouvoir l'accessibilité par la diffusion des normes et des bonnes pratiques et d'accompagner les équipes en interne sur les actions de formation notamment et de contrôler et de veiller à l'application de la loi 2005 notamment et puis on a la suite de la phrase qui vient confirmer que voilà la personne doit aussi faire des audits réguliers etc donc la fonction d'informaticien est fortement connectée en tout cas c'est la recommandation qui est faite par rapport à cette fonction il y a une une question sur la partie coût du référent accessibilité à savoir et donc je suppose les lectures Pierre-Emmanuel mais vous me corrigerez quand vous dites budget handicap c'est peut-être le budget d'un accord d'entreprise signé sur le sujet en tout cas c'est ma lecture mais je me trompe peut-être mais de savoir si du coup le temps de ce référent accessibilité numérique qui passe sur sa fonction peut être pris en charge par un budget handicap en interne sur l'accord d'entreprise adjet par la directe sur un accord d'entreprise mais pour le coup j'imagine alors ça n'a pas forcément le lien avec l'emploi à mon sens ça n'a pas de lien avec directement en tout cas avec l'emploi des personnes dans la situation de handicap donc c'est à mon avis pas éligible sur le budget de l'accord sauf dans le cadre peut-être en tout cas sur une toute petite partie de son temps sur la mise en place d'aménagements de postes qui se feraient à travers des outils numériques que mettrait à disposition ou mettrait en place l'entreprise pour des personnes qui ont des besoins spécifiques en termes d'accessibilité numérique mais ça serait que sur cette toute petite partie là à mon sens à confirmer mais je pense que dans l'interprétation c'est une question qu'on note a priori plutôt pas mais effectivement on peut reboucler après cette information là il y a Simon Bonaventure qui nous partage aussi un élément sur la publication de la déclaration d'accessibilité avec un lien vers un décret qui mentionne la présence d'un téléservice donc tout ça c'est merci beaucoup Simon pour le partage on le prend en note et on viendra compléter le compte rendu le compte rendu je pense qu'on a fait le tour sauf la question de Clotilde mais peut-être avant de la prendre peut-être pour voilà en synthèse un petit peu de l'atelier enfin de la partie sur l'accessibilité numérique alors ça passe à l'accessibilité numérique donc pour aller plus loin on vous propose en tout cas il y a des contacts qu'on vous a mis sur une démarche globale il y a deux actions que nous on a aussi relevées dans le cadre de cet atelier dont vous a parlé Sylvie au tout début de ce questionnaire et même Sylvain d'introduction c'est dans le cadre d'une démarche globale donc pour faire un état de vue de vos outils existants et rendre accessible la structure de vos outils et former vos équipes d'essayer au sujet donc le contact sur Bilog qui nous a présenté ces différentes en tout cas ces différentes possibilités c'est un exemple d'intervenant qui est basé dans les Hauts-de-France et puis rendre nos sites existants et accessibles sans toucher à la structure c'est aussi une capacité donc de pouvoir monter d'un cran en train d'accessibilité sans forcément refaire l'ensemble de la structure mais en rendant intelligible compréhensible ce qu'on a vu tout à l'heure et pérenne les éléments et puis enfin l'aide aux matières dans l'emploi donc c'est trouver des bons outils de compensation et avoir des retours tests auprès d'utilisateurs extrêmes donc c'est l'APF Le Lab qui a développé aussi une expertise dans ce domaine pour pouvoir mettre en place des outils en lien avec la société numérique par rapport aux besoins spécifiques de collaborateurs que vous pourriez avoir dans vos équipes vous pourriez soit intégrer vous allez pouvoir recruter suite à l'atelier et suite au schéma qu'on va avoir dans l'atelier sur comment s'orienter vers le métier du numérique qui nous confirme Curbilog effectivement et a été évalué positivement et on a une deuxième autre personne Simon Bonaventure qui nous parle d'empreintes digitales donc on n'a pas qu'une seule entreprise présente sur le sujet donc n'hésitez pas à vous renseigner voilà vous en avez au moins déjà deux dont on vous parle voilà il y en a même une troisième on va les noter en fait là l'idée c'était que comme l'atelier faisait aussi suite à une journée qu'on avait organisée dans les Hauts-de-France ce sont deux contacts dont le siège est basé dans les Hauts-de-France donc c'est pour ça qu'on a cité les deux mais évidemment et c'est bien que vous le rappeliez il en existe d'autres et donc on ne flèche pas uniquement vers l'un c'était des acteurs qui sont sur le territoire Hauts-de-France APF, le Lab ont des contenus en ligne de tests de logiciels ou d'outils qui vont venir rendre accessible l'environnement du numérique avec des petites vidéos de testing qui présentent les différents outils donc ça c'est accessible pour tous gratuitement en ligne ce qui est accessible pour les entreprises qui seraient plutôt Hauts-de-France c'est potentiellement du testing ou de la mise à disposition d'outils de compensation quand vous êtes dans une attente par exemple d'adaptation du poste de travail voilà donc ça c'est moins accessible pour le reste des entreprises présentes en France en revanche ce qui est accessible c'est le contenu qu'ils vont fournir en ligne sur du testing d'outils pour l'adaptation de l'environnement numérique alors on a une question alors on a pour l'handicap visuel Alexandre qui nous cite l'association Valentin je ne vais pas savoir le prononcer Valentin Aoui Aoui ouais et puis alors une dernière question de Laurence sur les sources de financement possibles pour rendre accessibles les sites et Ariel qui nous parle de la démarche Facility qui permet d'ajouter une couche adaptative du site c'est ce qu'on disait alors je vais d'abord répondre à Ariel et puis après je te laisserai Sylvain sur la partie financement mais oui en fait quand on dit rendre vos sites existants c'est ce dont vous parlez Ariel sur la couche adaptative c'est à dire qu'on ne touche pas nécessairement à la structure mais on va venir rajouter quelque part autour du site existant cette couche adaptative maintenant voilà on n'avait pas nécessairement identifié de structure nous sur la région de France avec lesquelles on avait déjà travaillé et donc du coup de travailler sur des ateliers donc on n'avait pas cité mais oui il en existe effectivement pas mal et je vois qu'on a Simon Bonaventure qui nous cite aussi pas mal de confrères donc on va tout noter et tout vous remettre dans un compte rendu est-ce que sur la partie financement Sylvain tu souhaites répondre on n'a pas de entreprise il n'y a pas de ligne spécifique c'est vraiment c'est toujours la préconisation de se dire dans le cas de la loi de 2005 on est sur la prise en compte de l'accessibilité un peu comme l'accessibilité universelle c'est à dire que si on conçoit dès le départ lors de la refonte d'un site c'est de profiter souvent de la refonte d'un site pour pouvoir pour pouvoir l'intégrer et de l'intégrer aujourd'hui dans ces schémas de conception de documents quels qu'ils soient de penser à cette notion d'accessibilité universelle ou d'accessibilité numérique quand on est sur ce type sur ce type de production il permet de répondre aussi partiellement à la question de Clotilde et de faire le lien avec la séquence qui suit puisque la question de Clotilde c'était de se dire d'accord ok on parle d'accessibilité du site internet mais quid finalement de l'accessibilité des supports de formation quand on est sur du distanciel potentiellement aussi l'accessibilité d'intranet quand on travaille comme ça au sein de structures donc ça c'est vraiment le principe que vient de citer Sylvain qui est celui de l'accessibilité universelle donc après évidemment le cadre législatif va plutôt flécher certaines obligations initiales donc là on est plutôt effectivement sur des vitrines d'accès au site internet mais rien n'empêche évidemment d'étendre une réflexion sur l'accessibilité des outils numériques et donc l'accessibilité pour tous à des outils de travail à un environnement de travail et aussi à un environnement de formation donc c'est ce que citait Sylvain en se disant ben voilà cette réflexion finalement elle est impulsée par un cadre législatif elle va toucher effectivement elle va ricocher aussi par rapport à un contexte 2020 on a beaucoup utilisé le numérique le distanciel pour collaborer travailler se former et donc ce schéma là finalement de réflexion par rapport à l'accessibilité numérique est intéressante à venir percuter sur d'autres sujets c'est pour ça qu'on avait aussi souhaité travailler avec vous cet après-midi sur l'accessibilité au métier du numérique sachant que dans le deuxième temps on va aussi parler de la reconversion on aurait pu parler aussi de l'accessibilité le maintien dans l'emploi l'accès au métier à l'environnement numérique le sujet il est vaste quand on commence à y attirer les différentes ficelles quand on y avait travaillé au 3 décembre le retour sur les Hauts-de-France le retour d'expérience des référents handicap qui étaient présents on était plus d'une trentaine était aussi de dire c'est intéressant puisque les réflexions naissantes sur l'accessibilité numérique repositionnent aussi notre rôle en tant que référent handicap puisqu'on vient nous chercher pour collaborer à des sujets qui sont sur des sujets parfois donc purement business là où on avait du mal finalement à accéder avant à ces positionnements là potentiellement évidemment donc finalement on a aussi un positionnement nous de référents handicap qui bouge aussi avec ce contexte là et donc on vient aussi nous chercher sur les aspects un peu de calliopie vous voyez sur la partie formation donc aussi un job de référents handicap qui peut évoluer en parallèle de la conscience autour de l'accessibilité numérique alors il y a d'autres messages que je n'ai pas le temps de lire il y a Simon qui souhaitait il y a eu des échanges pardon oui c'était juste un échange j'ai mis mon message dans le chat sur la question relative aux outils de surcouche d'accessibilité alors à Facility on est un il y en existe d'autres en France ces outils existent ils ont le mérite de pouvoir adapter l'affichage de vos sites web ou de vos applications numériques mais ils ne permettent absolument pas de vous mettre en conformité vis-à-vis de l'obligation légale à savoir respecter le fameux référentiel général d'amélioration de l'accessibilité le RGA notamment pour le handicap visuel par exemple ces outils n'adressent absolument pas les besoins spécifiques des utilisateurs non voyants ce genre d'outils va permettre notamment d'améliorer les contrastes ou d'agrandir les zones de clic etc mais voilà merci beaucoup s'il y a d'autres questions ce que je vous propose c'est que vous nous les notiez dans le chat et on essaiera d'y répondre dans la partie compte rendu là l'idée de la deuxième partie c'était aussi de vous amener dans une posture de référent dans la réflexion autour de saisir les opportunités que vous avez peut-être dans vos organisations autour de recrutement sur les métiers du numérique et dans un deuxième temps aussi de saisir les opportunités d'accompagner des collaborateurs en reconversion vers ces métiers-là la première séquence on voulait en fait échanger avec vous sur un état des lieux quelque part numérique et emploi donc là on est plus sur on est plus sur le sujet de l'accessibilité numérique on est bien d'accord mais on passe sur l'accessibilité au métier du numérique quelques chiffres clés qui sont des extraits qui sont en source de chez Pôle emploi le numérique donc en 2018 d'accord les chiffres concernés donc on avait à peu près 44 000 établissements on avait à peu près 800 000 personnes qui travaillaient dans ce secteur à 58% sur les métiers de l'informatique 19% dans les télécoms et puis après en fonction intégrée dans d'autres secteurs d'activité tels que le commerce pour 7% ou l'industrie c'est intéressant aussi de voir un petit peu qui travaille sur ce secteur alors c'est un portrait robot évidemment c'est les grandes caractéristiques donc c'est un secteur d'activité qui est encore très masculin 70% d'hommes presque 1 sur 2 travaillent en Ile-de-France et puis vous voyez à 70% quasiment plutôt dans des dans des TPE donc c'est un secteur avec un emploi pérenne aussi puisque vous voyez qu'on a 93% des personnes qui travaillent qui sont en CDI avec une moyenne d'âge plutôt jeune de moins de 40 ans donc 52% en moins de 40 ans derrière ça finalement on voit que c'est un secteur qui est dynamique qui attire des profils mais souvent ce qu'on constate en tout cas ce qu'on nous avait fait remonter les entreprises du réseau sur les Hauts-de-France c'était de se dire mais derrière le numérique ok on parle d'informatique de télécommunication mais quel métier y associons alors on a été vous faire un petit travail de recherche pour vous donner des sites ou en tout cas des endroits où trouver l'information parce qu'on sait les grandes questions souvent c'était de se dire moi référent handicap je ne suis pas spécialiste des métiers du numérique ni de l'informatique ni des télécommunications je connais peut-être comme tout à chacun ce sont des métiers parfois qu'on connaît peu voire mal qui pourraient être aussi associés à une image qui pourrait être un petit peu stéréotypée donc là on vous a fait un nuage de mots d'exemples de métiers donc on va trouver la cybersécurité le data scientist domoticien scrum master community manager les notions de UX UI de blockchain de traffic manager de big data et encore là on vous en a cité peut-être une vingtaine le web designer l'intégrateur etc on est loin du compte vous voyez en termes de diversité de pluralité des types de métiers ce qui est intéressant c'est que pour se renseigner vous ou vous aider à des collaborateurs à se renseigner sur ces métiers on a deux sites qu'on a trouvé assez chouettes et qu'on vous remettra dans la fiche outils de compte rendu de cet atelier un site qui est francenum.gouv.fr et un site qui est concepteur d'avenir c'est deux sites qu'on trouve assez bien fait sachant que une des clés de succès quand on est référent handicap en tout cas c'est ce qu'on avait réussi à identifier c'était de se dire finalement dans une démarche de reconversion de recrutement si on connait quand même à peu près les opportunités de sa structure ça nous permet aussi après de travailler peut-être plus sereinement la démarche à la fois de recrutement et puis aussi d'accompagnement au maintien alors je voyais qu'il y avait une question sur les chiffres justement voilà sur combien sont issus d'une reconversion je ne peux pas vous répondre alors c'est une question que je me suis posée en préparant l'atelier que j'ai cherché que j'ai cherché en termes de data je n'ai pas trouvé alors après j'ai peut-être effectivement enfin je suis vraiment curieuse si vous vous l'avez ou si quelqu'un dans l'assemblée là mais sur le nombre de personnes je ne sais pas je ne peux pas vous dire pour le coup oui on a des incitations oui on est sur un secteur finalement qui est assez ouvert à des profils en reconversion maintenant quantitativement vous donner un pourcentage un chiffre là je suis en peine de vous y répondre ce qu'on voulait vous proposer c'est que là on a fait quelque part un nuage de mots des exemples de métiers mais c'était de vous interroger donc on va retourner sur Wookelap on a Carole qui nous précise que dans le cadre du projet Hugo sur les promos existantes il y a plus de la moitié qui sont en reconversion donc ça semble être en tout cas une forte tendance d'avoir des gens qui sont plutôt en reconversion sur ce secteur d'activité après ce qui est compliqué à savoir c'est est-ce qu'ils sont en reconversion par rapport à la thématique de la santé donc du handicap est-ce qu'ils sont en reconversion parce qu'à un moment donné ils ont un parcours aussi de reconversion professionnelle en lien avec leur situation de handicap c'est pas uniquement on peut avoir aussi des personnes en reconversion pour des changements de métier parce que sur des impasses etc et c'est ce chiffre là que j'ai pas alors les deux d'ailleurs je les ai pas mais que je n'ai pas en visibilité ou en transparence aujourd'hui je dis pas qu'il existe pas je dis juste que je l'ai pas effectivement trouvé le projet Hugo est-ce que du coup Carole vous pourriez alors moi c'est pareil je l'ai pas en tête donc juste nous donner dans le chat un endroit pour pouvoir apporter un peu plus d'informations aux participants qu'on mettrait dans le compte rendu ce qu'on moi je voulais vous proposer là c'était voilà de nous partager vous dans vos entreprises dans vos organisations dans vos structures quels sont les besoins en main d'oeuvre sur les métiers du numérique est-ce que vous pourriez voilà nous envoyer les types de métiers et puis associer à un métier peut-être les fréquences de recrutement est-ce que vous développez par exemple vous recrutez des développeurs web et ça c'est tous les mois ou une trentaine de profils par an ou simplement de façon très occasionnelle voilà donc on vous laisse revenir sur le Wooklap et puis nous partager les besoins vous pourriez et que vous auriez sur les métiers en lien avec le numérique donc informatique télécom enfin tout alors on a les métiers de concepteur hotliner développeur top data scientist ouais concepteur micro mobile learning responsable de projet très occasionnellement alors le QR code oui je vais cliquer sur le oui d'accord ça marche merci Sylvain est-ce que c'est bon pour Carole on n'a plus que 13 connectés donc on a eu d'accord une déconnexion de plusieurs personnes du coup ok il faut rafraîchir la page si vous voulez voter sachant que tout le monde n'a pas forcément de besoin en recrutement on en a bien conscience est-ce que peut-être Sylvain tu peux revenir sur ouais on a quand même voilà et vous pouvez effectivement j'ai vu qu'il y en a certains qui l'ont déjà fait sur les quand vous avez des besoins qui se rapprochent d'étiquettes qui ont déjà été envoyées ou d'idées déjà envoyées n'hésitez pas à liker ça permet effectivement de faire apparaître certains besoins qui pourraient être communs alors on a le métier de développeur community manager qui revient beaucoup hotliner ok ça marche alors certains n'ont pas de besoin en tant que recrutement mais ont des besoins en termes concrètement pour adapter voilà on fera un petit panorama qui ressemble quand même au panorama qu'on a vu avant mais il y a quand même cette notion un peu de développeur web qui revient beaucoup et vous verrez effectivement que sur l'expérimentation en Haute-France c'est aussi sur ces métiers-là qu'on avait effectivement des besoins prégnants des entreprises et donc sur lesquels en fait ils se sont orientés ingénieurs dev etc impec merci beaucoup on le retrouve ce côté développeur parce que vous voyez sur le top 3 des métiers recrutés en 2018 toujours en source pôle emploi le premier métier sur lequel il y a eu du recrutement sur les métiers du numérique étaient les métiers de développeur web et en deuxième développeur mobile le secteur du numérique ça vous le savez c'est un métier enfin c'est un secteur qui recrute avec des perspectives de recrutement qui sont intéressantes et voilà assez importante maintenant en face on est sur un marché qui est tendu parce qu'on a ces principes de l'offre et la demande beaucoup d'offres et après on a aussi beaucoup de demandes de personnes formées parfois avec expérience et donc c'est un secteur qui recrute un secteur assez tendu où on peut avoir des profils qui sont peu sur le marché de l'emploi entre guillemets classique c'est intéressant parce que la question effectivement sur lesquelles on voulait vous interroger après c'est si on recentre vous voyez sur votre expérience et retour d'expérience en tant que référent handicap on voit que c'est un secteur qui recrute on voudra voir pour ceux qui ont déjà tenté de recruter dans vos organisations des profils de personnes en situation de handicap sur les métiers du numérique voilà quels ont été les facteurs clés de réussite et les difficultés pour ceux qui n'ont jamais participé à un projet de recrutement peut-être indiquez-nous les facteurs clés de succès que vous pensez être intéressants ou les difficultés que vous projetez et on vous demande aussi un retour d'expérience si vous avez déjà eu à accompagner des reconversions interne ou externe sur les métiers du numérique idem quels ont été les facteurs clés de réussite et quelles ont été les difficultés rencontrées alors pour basculer d'un item à un autre là vous avez quatre items différents vous pouvez taper dans vous avez votre message sur lequel c'est de noter écrire un message et en dessous vous avez recrutement facteur clé de réussite avec un petit menu déroulant donc vous pouvez cliquer dans ce menu déroulant qui vous permet d'accéder aux autres items donc pareil n'hésitez pas à rafraîchir à mettre à jour ou à réinitialiser à rafraîchir la page pour pouvoir avoir l'activité qui s'affiche sur votre sur votre mobile ok donc dans les facteurs clés de réussite l'accompagnement SPF je ne sais pas ce que c'est SPF alors si c'est SPF au service public de l'emploi je sais ok donc sinon la voie de l'apprentissage la formation interne la formation l'accompagnement dédié et le sourcing et dans les difficultés le niveau de qualification des outils sécurisation parcours formation d'accord merci Carole je ne l'avais pas je ne l'avais pas je ne l'avais pas cette acronyme là niveau de qualification les outils numériques pas accessibles la discrimination à l'embauche la valorisation des capotances et des savoir-faire le niveau de qualification qui revient plusieurs fois et l'exigence du coût de formation élevé ça marche il y a un retour d'expérience sur la création de la Pyrénée Cloud Academy intéressant et sur la reconversion la PCH apprentissage sans limite d'âge effectivement qui pourrait être un facteur clé de réussite la motivation l'engagement et dans les difficultés le financement de la formation le niveau de qualification requis qui revient qui revient deux fois et les propres fins de la personne d'accord ça marche n'hésitez pas si vous avez d'autres 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 éléments à partager avec le groupe ou à liker d'accord vous pouvez tout à fait nous faire un retour d'expérience la reconversion les PE avec Pôle emploi aussi ont été des éléments favorisants c'est intéressant ce retour d'expérience parce que vous voyez ça raccroche quelque part par rapport aux informations clés qu'on a données avant c'est un secteur qui recrute c'est un secteur aussi avec des exigences et puis effectivement comment on se plie à ces exigences de qualification de formation comment on rebondit dessus et comment on peut finalement travailler cette partie recrutement et comment aussi accompagner à la reconversion les propres fins de la personne ce que je vous propose du coup là c'est que on garde en tête ces facteurs vous voyez les facteurs clés de réussite les difficultés gardez-les et on va vous présenter un retour d'expérience de ce qui a été fait justement sur le territoire des Hauts-de-France avec le même constat que vous vous posez c'est-à-dire d'accord comment travailler sur finalement les difficultés qu'on pourrait rencontrer un secteur tendu avec des exigences de qualification élevées au recrutement des profils de personnes qui vont peut-être plutôt être en reconversion comment finalement répondre aux demandes d'un territoire et des entreprises avec le public qui est demandeur d'emploi travailleur handicapé pour nous partager leur retour d'expérience on accueille cet après-midi deux personnes Corinne Duhaillon qui est chargée d'études et de développement à l'AGFIP et Fanny Marsallard de l'entreprise Castorama sachant que Fanny n'est peut-être pas avec nous elle vient de nous rejoindre génial bonjour Fanny pile poil donc je vais laisser peut-être Corinne Duhaillon commencer et à nous présenter justement ce retour d'expérience de ce qui a été mis en place sur le territoire des Hauts-de-France est-ce que Corinne tu peux nous expliquer comment tu as travaillé justement ce sujet de l'accès au métier du numérique pour les personnes en situation de handicap oui Sylvie pour répondre à tes questions alors déjà peut-être me présenter donc Corinne Duhaillon je suis de l'AGFIP des Hauts-de-France j'ai rejoint l'équipe AGFIP il y a un an maintenant et voilà j'ai différentes missions j'ai exercé précédemment des missions plutôt RH dans des grands groupes du style effectivement le groupe Adéco où j'ai été responsable de diversité et également responsable de la mission handicap pour les 13 filiales dont une seule chose d'accord dans mon rôle au quotidien c'est d'accompagner les entreprises de plus de 250 salariés sur l'île métropole d'Oisey donc je suis désolée pour la carte de France nous on est Hauts-de-France mais en tout cas voilà si vous partagez l'expérience qu'on a menée donc dans les missions qui m'ont été confiées au-delà de l'accompagnement des entreprises j'ai également ce qu'on appelle une ASTT numérique alors qu'est-ce qu'une ASTT de quoi parle-t-on quand on parle d'ASTT Sylvain tu vas devoir cliquer sur le bouton je ne sais pas quel Sylvain mais voilà de quoi parle-t-on aujourd'hui on parle d'actions sectorielles à territoriales thématiques alors on a différentes actions sectorielles selon les territoires et c'est vrai que quand je dis que j'ai rejoint l'équipe en 2020 cette action a été identifiée en 2019 comme des besoins sur le territoire autant vous dire que ça n'a fait qu'exploser de par la situation qu'on a vécu à aujourd'hui bien évidemment l'objectif qu'on s'était fixé durant l'année 2019 n'a fait que croître et embellir sur les besoins de postes en numérique qui ne sont pas pourvus dans notre engagement aujourd'hui pourquoi une action sectorielle c'est vouloir favoriser impulser des projets voilà qui sont inter-entreprises sur un territoire et c'est vraiment vouloir partager bien évidemment en premier pilier l'activité pardon la motivation des acteurs et les engagements du handicap de regarder quelle est la potentialité sur le secteur tout ce qui est lié à l'emploi bien évidemment et puis on va envisager le contexte partenarial donc voilà mon rôle sur ce sujet là on enchaîne dans le contexte partenarial l'idée c'est de pouvoir s'inscrire dans les stratégies régionales avec les territoires territoriaux et puis prendre appui donc on va prendre l'exemple de ce qu'est talent digital alors point de départ on va parler de PIX PIX ça a été effectivement un dispositif qui est là pour évaluer développer certifier des compétences numériques alors les certifier autant que faire se peut déjà c'est de pouvoir identifier dans cet outil si on est en capacité de s'insérer dans un milieu de métier du numérique voilà on n'a pas l'expertise moi non plus je suis je vous parle à vous référent handicap je ne connais pas tous les métiers effectivement du numérique mais c'est de pouvoir voir s'il y a des aptitudes des appétences en tout cas sur ce sujet là donc ça c'est la première chose dans les territoires qui sont identifiés ci-dessous après PIX on a essayé effectivement d'avoir un révélateur de talent révélateur de talent c'est identifier les potentiels susciter les vocations et quand on dit susciter les vocations c'est se dire qu'aujourd'hui on a encore une mauvaise représentativité des métiers accessibles on les connaît mal vous avez votre enfin ils ont vous avez je ne sais pas si c'est vous ou si c'est le métier qui veut ça mais un vocabulaire spécifique qui n'est pas forcément lisible non plus de tous nos acteurs et tous nos partenaires pour voir quelles sont les trajectoires professionnelles pour finalement nos bénéficiaires et enfin donc ça on l'avait mis en place sur tout le territoire national et enfin le talent digital donc voilà ce qui a abouti aujourd'hui dans le cadre du PIC inclusion donc c'est former accompagner des personnes voilà dans un parcours de formation des personnes qui sont en situation de handicap donc talent digital c'est un consortium donc on voit les territoires qui sont identifiés aujourd'hui en termes d'exploration on a bien indiqué éventuellement les autres aujourd'hui pour les territoires qui sont présents où talent n'a pas été identifié peut-être encore un petit clic sur PIC qu'est-ce que c'est qu'un PIC voilà le plan d'avancissement des compétences aujourd'hui c'est de pouvoir mettre en place avec talent des dispositifs particuliers on est dans un consortium talent digital c'est un consortium qui est porté structuré par la GFIP avec des co-financements on a un objectif qui est passé de 300 personnes à former jusqu'à 500 personnes aujourd'hui donc on le voit là dans les Hauts-de-France Île-de-France Aura, Paca et Occitanie dans le consortium on va retrouver l'APF Amios et je vais essayer de ne pas en oublier mais bien évidemment dans les OPCO dans les OEF pardon Simplon et OEF Force 3 et avec les soutiens d'Atlas Syntec le FAFIEF et j'en oublie certainement bien évidemment avec le réseau Kéops aussi et FAS et Pôle emploi on enchaîne sur notre retour d'expérience donc pourquoi Talent Digital et pourquoi je vous en parle aujourd'hui en premier lieu c'est un SAS un SAS c'est quoi quand on fait une réunion quand on a détecté des besoins et quand on fait une réunion avec les partenaires en premier lieu on se dit il existe des dispositifs de droit commun et bien évidemment on envisage que nos bénéficiaires puissent avoir accès aux formations du numérique dans ces dispositifs existants pour autant quand on parle de SAS c'est se dire que nos bénéficiaires on les connaît on les accompagne et quelquefois la marche est un petit peu haute pour pouvoir leur donner accès à ces dispositifs existants donc on a envisagé ce SAS là qui est porté par Talent Digital le SAS c'est quoi c'est leur donner quelques heures en amont de la formation quelques heures de notion d'algorithmie voilà ce à quoi ils vont s'attendre également de la confiance en soi c'est retravailler pour eux cette accessibilité vers l'emploi voilà on parle de nos bénéficiaires on parle d'un public qui peut avoir un parcours de vie un petit peu compliqué et on va se permettre avec Talent Digital de pouvoir mettre ce SAS en place pour les accompagner avant d'intégrer la formation donc dans le SAS pareil on appuie aussi sur un on a un appui social et on a aussi un coaching ou des coachs qui sont là pour sécuriser le lien vers l'entreprise donc après le SAS il se passe quoi vous l'avez cité tout à l'heure dans les exemples une POC voilà on est bien sur un plan de formation collectif pour répondre aux besoins des entreprises donc on a la POC qui a été mise en place dans ce qu'on a envisagé ce qu'on a fait là en décembre 2020 la POC comme vous le savez c'est un nombre d'heures qui peut être un petit peu contraint enfin voilà on a 399 heures et le programme est établi en fonction de cette donnée là est-ce que tu peux préciser l'acronyme POEC Corinne s'il te plaît il est indiqué dans le slide si tu le remets juste avant donc dans la préparation opérationnelle à l'emploi collectif pour ceux qui connaissent on a le I on en individuel en programme de formation et là on est en préparation effectivement collective donc nous on a un groupe de 14 apprenants sur Haute-France qui se sont investis dans les métiers du numérique merci donc Sylvie tu me demandais concrètement Haute-France comment ça s'est passé donc je vous racontais la première réunion qui est une première réunion avec le service public de l'emploi cette première réunion c'est au niveau du sourcing bien évidemment c'est de pouvoir partager ce projet avec on avait regroupé donc Mission Locale Cap Emploi Pôle Emploi et l'AGFIP et tout ce qui est milieu associatif également voilà qui peut accompagner des bénéficiaires qui pourraient rejoindre le dispositif de formation qu'on avait envisagé et on a aussi dans les partenaires tout ce qui est la côté financement donc bien évidemment autour de table le Pôle Emploi l'Opco donc en l'occurrence c'était Atlas et l'AGFIP voilà pour envisager le complément par rapport au dispositif du droit commun comment on peut accompagner nos bénéficiaires pour atteindre cette formation donc avec le SAS alors c'est pour ça que je me suis amusée j'entends des bip bip mais sur le back-end moi j'ai appris j'ai appris des nouveaux intitulés en tout cas de pouvoir les former mais on s'est posé la question en disant sur quel type de profil on va tout à l'heure on l'a vu c'est vaste vos besoins sont vastes il y a plein d'intitulés de postes on a simplement pris le nombre d'offres non pourvues chez Pôle Emploi en tout cas disponibles et diffusées par Pôle Emploi au mois de décembre enfin un petit peu avant on a pris le nombre d'offres et on a regardé il y avait deux tiers d'offres non pourvues qui concernaient des développeurs web voilà donc notre choix tout simplement a été de se dire qu'on allait former développeurs web pour pouvoir leur donner l'accès vers l'emploi en tout cas qui était non pourvu au moment où on s'est posé la question donc voilà très apprenants aujourd'hui qui sont des développeurs web juniors voilà qui visent un titre un premier d'abord avant de viser le titre qui visent un premier niveau qui est le CQP et bien évidemment dans une continuité d'apprentissage s'ils s'investissent dans un contrat en alternance ils pourront viser un titre voilà donc on est sur du BAC plus deux avec de l'alternance alors Corinne je prends une question qui est arrivée dans le chat avant qu'on fasse un partage d'expérience avec Fanny Marcella de Castorama c'est donc Marie-Noël qui te demande si le SAS dont tu as parlé juste avant est accessible à un collaborateur qui doit envisager une reconversion professionnelle c'est la thématique de l'atelier d'après mais ça me permet justement de prendre la question sachant qu'il a un risque d'inaptitude est-ce que le SAS dont tu parlais juste avant est accessible ? le SAS il est vraiment pour tous c'est vraiment on travaille plus même sur de la alors les candidats ont bien évidemment passé un test d'évaluation avant d'intégrer pour voir quel est leur niveau quand même de possibilité d'intégrer une formation sur le numérique donc ça c'est les prérequis pour rentrer dans une formation le SAS il est vraiment là pour les aider parce qu'on est vraiment sur des parcours où des fois il y a une fracture on est là pour les aider pour faire les passerelles vers le numérique et pour les aider dans ce retour vers la confiance en soi voilà donc oui il est accessible à tous et il a été très bénéfique moi je suis allée à leur rencontre à la fin du SAS pour déjà voir si mes apprenants ils seraient tous là le 4 janvier si voilà ils avaient envie de se mobiliser de continuer avec nous sur cette formation si on ne s'était pas trompé alors après on rentre dans le dur au mois de janvier on rentre dans le codage on rentre vraiment dans les choses très techniques et très compliquées juste on valide quand même aussi le rythme d'apprentissage pour eux on est toujours effectivement en adéquation avec nos bénéficiaires et pareil le rythme dans les dispositifs de droit commun sont identiques pour tous voilà donc on a essayé d'adapter autant faire se peut et le SAS répond vraiment à cette préparation amont d'une POEC donc on n'a pas besoin d'être reconnu travailleur handicapé pour pouvoir rentrer dans le SAS alors là le SAS il est bien pour les bénéficiaires on est bien sur un dispositif qu'on a mis en place uniquement pour des apprenants 100% bénéficiaires de l'obligation d'emploi d'accord ok donc la personne en inaptitude dont parlait Marie-Noël elle pourrait être intégrée effectivement dans le SAS mais à partir du moment où elle a intégré où elle a commencé une démarche de reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé c'est bien ça ? oui ok merci Daniel j'ai bien vu votre question Marie-Noël aussi le complément ce que je vous propose c'est qu'on fasse la fin de retour d'expérience pour que vous compreniez justement comment les entreprises ont travaillé sur ce projet-là de façon partenariale avec la GEPHIP Corinne alors là on a l'exemple de Castorama qui est avec nous aujourd'hui oui parce que dans mon accompagnement dans les mises en relation avec toutes les entreprises bien évidemment on a des journées qu'on appelle des journées de techniques de recherche d'emploi et lors de ces journées l'idée c'est de bien évidemment leur apporter votre connaissance votre savoir-faire voilà demain je dois me présenter j'ai des nouvelles compétences acquises je ne suis pas forcément à l'aise avec les compétences numériques on organise des ateliers pour que vous puissiez les aider justement dans cette nouvelle présentation de leur candidature et moi j'ai mobilisé le réseau des entreprises que j'accompagne et qu'elles soient répondues présentes pour participer à l'atelier alors il y a un double enjeu dans ces journées c'est bien évidemment de travailler avec eux dans cet atelier de technique de recherche d'emploi et de présentation de leur candidature de leur nouvelle candidature mais également de favoriser les mises en relation pour les recherches de sages et pour l'alternance pour la suite est-ce que on veut dire relation sages et plus y affinités merci Corinne est-ce que du coup Fanny je ne sais pas où tu es je ne te vois pas mais je sais que tu es là est-ce que tu veux bien nous faire un petit peu te présenter déjà et puis nous dire en quelques mots pourquoi Castorama a répondu présent en termes de partenaires sur cette expérimentation que Corinne nous a détaillée j'ai perdu Fanny alors Fanny est bien présente mais il y a un problème de micro est-ce que Fanny tu nous entends ou pas elle arrive elle arrive ça s'ouvre super on ne t'entend pas encore mais par contre on distingue bien que tu parles la langue en lecture labiale ça va très bien mais ça va être compliqué pour tout le monde je pense oui alors est-ce que tu voilà est-ce que tu peux regarder j'ai réactivé le micro les problèmes en attendant Corinne si je peux te laisser voir avec Fanny pour essayer de voir une petite solution et il y a quelques questions qui ont été posées dans le chat Corinne donc je vais en profiter pour te les poser il y avait une question par rapport au niveau de formation puisque Daniel nous dit souvent le public à un niveau 5 est-ce que du coup ce que tu présentes est accessible à tous alors accessible à tous niveau 5 bien évidemment on tend vers une formation qui vise un CQP et pourquoi pas un titre maintenant on est quand même dans les métiers du numérique je disais tout à l'heure je ne savais pas forcément toujours de quoi en parler il y a un vocabulaire spécifique et c'est valable aussi pour les conseillers qui accompagnent les bénéficiaires toutefois on organise aussi des sessions où on va raisonner un peu plus sur les aptitudes typiquement un bénéficiaire aujourd'hui qui est investi dans le numérique mais de façon personnelle individuelle bien évidemment il aura peut-être lui développé des nouvelles aptitudes et ça va nous permettre oui de lui laisser accès et d'intégrer la formation d'accord ça marche on avait donc Nelly ça répond je pense partiellement à la question Nelly j'espère en tout cas qu'il demandait si avant le SASS il y avait un positionnement oui oui le positionnement il est fait par l'organisme de formation donc dans Talent Digital on a deux organismes aujourd'hui qui nous accompagnent qui sont Webforce 3 et Saint-Plon et donc là pour le coup on est avec Webforce 3 sur cette opération de décembre 2020 et donc oui ils ont fait un positionnement selon le minimum de compétences ou d'aptitudes dont je viens de parler effectivement en termes de prérequis avant d'intégrer d'accord ça marche donc le positionnement c'est fait et du coup ça répond je pense aussi à la question de Marie-Noël qui nous demande par quel chemin tu vois le chemin pour positionner ou faire remonter quelqu'un ou inscrire quelqu'un dans cette démarche alors je rappelle que c'est une démarche expérimentale sur la région Hauts-de-France donc les facteurs clés de succès Corinne en a parlé on va voir aussi version versant entreprise ce que ça peut apporter mais voilà quel serait le bon réflexe Corinne tu vois si on est une entreprise à avoir si on a un profil qui s'intéresserait dans un cadre d'une reconversion pro ou si je recrute sur des métiers du numérique qu'est-ce que je dois faire ? alors c'est vrai qu'on l'a partagé il existe tellement de points d'entrée que par moment c'est même nébuleux on se demande comment on peut trouver les bons contacts sur le sujet mais je pense qu'on a travaillé sur une petite fiche de restitution qui vous donnera le fléchage tout à l'heure j'ai vu aussi passer dans les messages que Pôle emploi était particulièrement investi sur le numérique et je vous confirme bien évidemment ça fait vraiment partie des enjeux aujourd'hui de la GFIP de Cap Emploi et de la GFIP donc si vous ne savez pas par quel biais j'ai envie de dire vous tapez à une des trois portes et vous allez trouver un interlocuteur qui pourra vous répondre de ce qui est actuellement en place sur votre territoire ok parce qu'il y a forcément quelque chose quelque part merci Corinne effectivement on a travaillé sur un logigramme un peu pour vous aider en restitution je vous le montrerai juste après j'ai l'impression que ça s'est résolu d'un point de vue technique pour Fanny est-ce que c'est le cas ? allô allô ? oui on vous entend ça marche par le téléphone ou ça marche par ça marche par le téléphone ouais ok on va faire le téléphone ok bonjour à tous bonjour Fanny merci d'être là alors c'est peut-être un petit peu il y a peut-être un petit écho mais bon on va faire avec est-ce que Fanny vous pourriez nous vous présenter puis nous dire comment Castorama est partenaire du projet que Corinne nous a présenté et puis ce que ça représente aussi comment concrètement qu'est-ce que vous y faites voilà ok ça marche donc moi je suis représentable RH pour le siège de Castorama c'est vrai que c'est un désagréable écho excusez-moi et chez Castorama en fait on a une politique handicap assez présente de manière générale parce qu'il y a un handicap d'ailleurs et du coup on essaye d'être présents sur ce type d'événements on m'entendait de là Fanny est-ce que vous pouvez couper votre audio en fait là c'est bon on s'entend encore Fanny on m'entend encore alors ça c'est parfait là c'est parfait là c'est très bien ok ouais ça a l'air mieux ok et donc je vous ai parlé Castorama est engagée une entreprise engagée on répond présent à ce type d'initiative qui permet pour nous c'est un double bénéfice parce qu'à la fois on a des objectifs d'alternance voilà des objectifs en termes d'alternance ou profils confondus pas forcément TH et à la fois on a cette difficulté nous en tout cas et moi je parle pour le siège je suis responsable RH pour le siège et c'est moins le cas en magasin mais cette difficulté de trouver des profils niveau master au niveau au niveau siège pour avec enfin les profils TH donc cette initiative permet ça de reculer des potentiels profils sièges et pourquoi pas alternant TH est-ce que du coup du coup Fanny oui ouais comment ça se traduit pour vous qu'est-ce que vous faites concrètement dans ce projet alors je viens de la partie recrutement mais voilà Corinne a évoqué un côté partenariat où vous vous impliquez vraiment concrètement aussi dans la réussite des personnes qui sont positionnées sur le dispositif moi j'ai seulement participé aux simulations d'entretien donc j'étais sur la phase j'ai rencontré trois personnes en l'occurrence pour lesquelles on a fait comme un réel entretien avec une phase de 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 feedback en fait au moins 20 minutes de feedback par candidat où il fallait qu'il mette en valeur ce qu'il fallait comment se présenter comment se préparer à l'entretien ce qui était important etc ça m'a permis aussi en même temps de repérer un profil sur les trois avec laquelle j'ai envie de continuer donc voilà nous ça nous permet d'apporter aux jeunes notre référence qu'on veut dire recruteurs et de leur donner les tisques pour réussir leur intégration enfin leur entretien et ça nous permet en même temps de repérer les bons profils de développer un partenariat école supplémentaire ce qui est une école qu'on connaissait pas enfin voilà ça marche du coup là par rapport au projet ce que vous disiez c'est que vous attendiez effectivement le fait d'avoir des profils qui vous pourriez après du coup prendre sur des volets un peu stage et alternance chez Castorama au niveau du siège oui tout à fait alors ce que je trouvais intéressant dans le fait que vous puissiez témoigner aussi Fanny cet après-midi c'est que souvent je pense Corinne on pense que les structures entreprises qui se mettent en partenariat sur ce type de projet sont plutôt des ESN ex-SS2i et finalement c'est pas le cas on le voit là avec le témoignage de Fanny de Castorama donc on peut aussi se dire que pour les autres entreprises qui sont présentes aussi aujourd'hui il ne faut pas hésiter même si vous n'êtes pas une ESN avec justement des opportunités de recrutement à des volumétries de 30 ou une centaine par an c'est ok c'est à dire que c'est aussi intéressant pour compléter quelque part le tour de table d'entreprises partenaires oui je te rejoins Sylvie bien évidemment dans le premier réflexe qu'on a c'est les entreprises qui nous accompagnent viennent des ESS2i on avait tout de suite des lettres d'engagement pour participer aux ateliers pour nous aider en termes de coaching auprès des apprenants voilà qui étaient plutôt Nord 6, Modis IT, IT Room voilà c'est toujours du IT IT compétences GFI qui est passé en Inetom et dans les échanges que j'avais avec l'organisation de formation finalement c'était de se dire moi je ne connais pas forcément tous les métiers pour autant il me semble qu'un développeur web quand on est dans un site marchand quand on a un site marchand on doit avoir les mêmes besoins et c'est cette ouverture vers les sites marchands qui nous a fait aller vers Casto je sais que Bonduelle a participé également et typiquement Leroy Merlin qui m'a posé aussi la question de savoir s'il y avait encore des stagiaires qui étaient en recherche donc on est bien là typiquement sur les sites marchands Casto, Bonduelle Leroy Merlin voilà pour vous donner quelques exemples merci Corinne est-ce que du coup tu parlais de l'aide d'engagement Corinne c'est intéressant juste que tu précises un petit peu ce qui était attendu de toi à la base pour être un peu partenaire quand on est une entreprise enfin voilà quand on est une entreprise on a vu que Fanny finalement c'était de la participation aux entretiens donc avec une participation très concrète quelque part sur le terrain auprès des candidats est-ce que c'est ce que tu as c'est ce qu'il t'a attendu de toutes les entreprises qui se sont mis dans le tour de table non non dans la lettre effectivement qui nous est adressée c'est pour monter le projet c'est d'abord j'ai envie de dire du partenariat c'est nous aider effectivement dans le coaching dans l'accompagnement des bénéficiaires des apprenants qui ont besoin de leur connaissance qui ont besoin d'avoir des échanges avec des professionnels du métier il n'y a pas forcément toujours un emploi en lien bien évidemment c'est ce qu'on souhaite puisque notre objectif il est bien évidemment de trouver de l'emploi pour tous les apprenants mais justement comme le disait je l'ai entendu là tout à l'heure de Casto c'est de se dire que lorsqu'on va aux ateliers on rencontre des apprenants et qu'on a peut-être envie d'aller plus loin avec certains voilà donc je pense qu'il faut raisonner en deux temps il y a ce côté coaching ce côté je donne du temps j'accompagne et puis après le côté je vais chercher des compétences formées bénéficiaires de l'obligation d'emploi pour m'aider dans l'atteinte de mon objectif de 6% alors moi ce que j'aurais bien aimé en synthèse c'est vous montrer la fiche outil qu'on vous a préparée pour le côté un peu fléchage et vous aider à vous repérer si demain effectivement vous voulez activer ce sujet-là dans votre mission de référent alors il ne sort pas de nulle part ce logigramme il a été travaillé justement avec toutes les personnes partenaires autour de l'expérimentation Hauts-de-France les messages qu'il y a à retenir sur ça et je vais vous en faire la lecture c'est déjà effectivement à un moment donné que ce soit très clair dans votre esprit et que ce soit très clair dans ce que vous allez pouvoir partager est-ce que le besoin est plutôt sur un profil expérimenté ou une personne qui serait junior sur le poste on n'a pas dit junior en termes d'âge mais en termes plutôt d'expérience professionnelle parce que effectivement le fléchage peut être effectivement différent et aussi les possibilités de construire quelque chose avec vous sur un profil expérimenté le retour d'expérience c'est de se dire finalement quand on recherche un profil expérimenté ultra qualifié disponible tout de suite ça peut être parfois un petit peu compliqué pour des structures telles que Cap Emploi Pôle Emploi des missions locales même les organismes de formation de vous proposer les compétences les compétences on est donc même chez vous dans vos structures plutôt sur de l'approche directe donc là les conseils seraient plutôt effectivement de se dire comment on est une marque employeur forte connue et reconnue aussi sur les engagements en termes d'inclusion et de diversité et d'emploi de personnes en situation de handicap une autre proposition pour être aussi de se dire il existe des entreprises adaptées qui sont spécialisées sur les métiers du numérique donc Corinne a cité compétence c'est une entreprise adaptée qui est basée sur les Hauts-de-France il en existe quelques-unes autres aussi au niveau national peut-être aussi de se rapprocher de ces entreprises adaptées pour travailler de la mise à disposition on n'est pas sûr de l'embauche peut-être direct mais ça peut être effectivement à un moment donné aussi une belle perspective de travail et enfin jamais effectivement de se couper la possibilité de mobiliser le service public de l'emploi puisqu'il se peut effectivement qu'on ait des personnes qui pourraient vous être proposées là où on a détaillé et souhaité détailler cet après-midi c'est sur le côté profil junior sur le poste quand vous avez ce type de demande vraiment contactez le service public de l'emploi et la GFI parce qu'après en fait en fonction de si votre besoin est urgent ou si on a quelque part un besoin qui pourrait être sur du moyen long terme ou avec une espèce de récurrence vous avez vu dans ce qu'a illustré Corinne l'ensemble des choses qui peuvent être mis en place des sessions collectives qui vont permettre avec une espèce de sas d'entrée d'orientation travailler aussi sur le fléchage de personnes vers les besoins donc tout ça peut se mettre en oeuvre si vous êtes effectivement à un moment donné connu comme ayant des besoins sur ces métiers-là effectivement l'idéal c'est de travailler sur des profils ou des besoins récurrents ou avec une perspective moyen terme sur du besoin urgent sur un profil junior ça va dépendre effectivement si on a des parcours certifiants qualifiants qui ont eu lieu et sur lesquels on aurait des personnes qui seraient encore en disponibilité et on voit bien que là dans le tour de table de Corinne les entreprises qui se sont manifestées ont aussi déjà quelque part fait des propositions en termes d'embauche derrière donc il se peut que l'ensemble des 14 personnes trouvent très vite une fois leur parcours terminé une entreprise qui va pouvoir les accueillir le côté centralisation vous voyez à la fois Cap Emploi Pôle Emploi et AGFIP va permettre effectivement à un moment donné de raisonner sur des échelles de territoire et de mutualisation aussi de besoins ce qu'on voulait aussi vous partager c'était que ça pourrait être intéressant donc là on a vraiment ce côté fléchage le service public de l'emploi et AGFIP de la même façon les entreprises adaptées pourraient être aussi des structures lesquelles vous vous rapprochez puisqu'il y a l'expérimentation autour du CDD tremplin et donc voilà l'idée étant de se dire il existe peut-être aussi à proximité de vos structures des entreprises adaptées spécialisées ou non sur les métiers du numérique mais qui pourraient effectivement travailler avec vous par rapport à vos besoins sur la mise en œuvre de CDD tremplin donc ça c'est des bribes d'idées ou de propositions à la fin de la fiche outil vous retrouverez aussi les éléments un peu de contact web pour aller plus loin sur la partie un peu documentation et on viendra du coup y rajouter sur le compte rendu tous les éléments que vous nous avez partagés pendant l'atelier un grand merci en tout cas pour ce partage ce que moi j'en retiens c'est que c'est possible l'idéal pour y travailler et travailler vraiment sereinement c'est d'avoir une ouverture sur des profils plutôt juniors sur le poste et avoir effectivement un petit peu de temps pour co-construire avec les acteurs du territoire on enchaîne sur la prochaine séquence voilà il nous reste une grosse demi-heure en tout cas pour pouvoir encore vous proposer d'échanger Sylvie vous l'a évoqué au tout début du programme de l'après-midi de pouvoir échanger en petit groupe donc ce qu'on va vous proposer c'est de partir en groupe en quatre groupes sur la thématique de comment réussir une reconversion en interne ou en externe sur les métiers du numérique à travers un cas pratique et si on a le temps de faire le deuxième cas pratique donc les animateurs de ces différents groupes seront Thibaut Sylvie Sylvain et moi-même donc Sylvain et moi-même et moi-même